Je vous remercie, je vous remercie. Lui, on ne lui fera pas la milah pendant Shabbat, selon Tanakama, selon Rabbi Yudavi. Deuxième cas, c'est celui qui n'est Benesh Machot. Donc, à l'entrée ou à la sortie de Shabbat, on a un doute. Il fallait lui faire la milah pendant Shabbat ou pas. Dans le doute, on ne la fait pas Shabbat. Troisième cas, c'est celui qui n'est Mahoul, celui qui n'est circonci. On ne lui fera pas non plus la milah pendant Shabbat parce qu'on a un doute. Est-ce qu'il a quand même une peau de milah qui est collée à sa chair ou pas ? La deuxième, il ramène à la discussion. Est-ce qu'il faut lui faire en principe la milah ? Celui qui n'est circonci. Est-ce qu'il faut le faire saigner, faire sortir une goutte de sang ou pas ? Et là-dessus, une deuxième ahloquette qui s'ajoute sur ça, à savoir est-ce que cette milah en question se fait même pendant Shabbat ou pas ? Ça tourne tout ça autour de la question à savoir, est-ce qu'on craint qu'il a une peau quand même dehors là, qu'il faut couper ? Qu'est-ce qu'il y a quand même une orla ? C'est une milah à faire et simplement on ne la voit pas parce qu'elle est collée à la chair. La guillemore ensuite dit, une femme qui a une toumata leda, donc une femme qui est devenue impure pour l'accouchement, son fils, on lui fera la milah le huitième jour. Mais une femme qui a évité cette toumata, comme par exemple par césarienne, elle a couché par césarienne, bien ici on dira que le petit, le bébé, on lui fait la milah le premier jour ou pas le huitième jour. La guillemore ramène à dessus effectivement une ahloquette à propos d'un enfant qui n'est pas en césarienne, est-ce qu'on lui fait la milah pendant Shabbat ou pas ? La guillemore dit que ça dépend justement de la question qu'on lui fait le huitième jour, en ce cas-là ça serait même Shabbat, tandis que si la milah ne se fait pas le huitième jour, elle ne se fait pas Shabbat. La guillemore ramène à dessus une ahloquette à Naïm, à savoir est-ce que la milah du huitième jour dépend de la question est-ce que la mère était toumata impure pour l'accouchement ou pas ? Et le cas de la ahloquette à Naïm, elle est pour quelqu'un, quelqu'un qui a acheté une servante, une servante enceinte, elle a accouché, est-ce qu'il fait la milah de son fils le huitième jour ou le premier jour ? Donc ici, selon un avis, on lui fait la milah le huitième jour, parce qu'il est né chez lui. Selon un autre avis, celui qui ne fait pas forcément la milah du huitième jour, ça dépend est-ce qu'il a déjà converti sa servante avant l'accouchement ou pas ? Si elle a converti sa servante avant l'accouchement, dans ce cas-là, elle a eu une toumata leda, et donc, elle a eu une toumata leda, on fera la milah du petit le huitième jour. Si par contre, il n'a pas encore converti sa servante avant l'accouchement, alors, dans ce cas-là, le petit ne s'appelle pas qu'il est né chez vous pour vous, et donc, on ne lui fera pas la milah le huitième jour, mais le premier jour, comme tous les esclaves d'un juif, à qui il faut faire la milah de toute façon. La guémarale termine en citant la différence chez les esclaves, à qui on fait la milah le huitième et à qui on fait la milah tout de suite à la naissance, et donc, nous avons deux types d'esclaves, il y a ceux qui ont été achetés eux-mêmes, et à ceux qui sont nés chez lui. Et dans les deux cas, on trouve le cas de la milah le huitième, le cas de la milah le premier jour, et la guémarale termine tous les cas, donc, quand est-ce qu'on fait la milah le premier jour, quand est-ce qu'on fait la milah le huitième jour, aussi bien chez celui qui est né chez lui, donc, il a acheté déjà sa milah en retinte, que celui qui n'est pas né chez lui, ou plutôt, il a acheté que le bébé, et donc, là aussi, on aura les différences, quand est-ce qu'on fait la milah le premier, quand est-ce qu'on fait la milah, le huitième jour.